ça va la zelon family aujourd'hui on va faire de la mécanique en tongs on va changer les joints spi qui fouittent sur le 600 phaser de 1998 enfin c'est pas moi qui vais le faire j'ai pas l'outillage nécessaire je pourrais le faire mais non je vais juste démonter les tubes de fourche et je l'enverrai un professionnel on commence par l'outillage donc outillage de professionnel tournevis acheté c'est du wikerman c'est du action il ya même du sans marque il ya juste cette boîte là en fait que je vous dirai pas comment j'ai acquéris c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être équipé comme des professionnels pour démonter tube de fourche tout d'abord il va me falloir un cric automobile qui sert normalement à lever une voiture et nous on va lever l'avant du phaser parce que l'avant à cause du moteur est plus lourd que l'arrière et c'est mieux pour pouvoir enlever la fourche de relever l'avant donc on va utiliser le cric avec une cale de bois bien évidemment pour éviter d'abîmer la ligne d'échappement quand je vais lever alors on lève tout doucement bien évidemment jusqu'à ce que l'avant ne touche plus le sol voilà là c'est levé c'est à peu près stable ça a l'air du coup il va falloir désassembler la roue ensuite le garde-boue désengager les étriers de frein ici et là il y en a deux ça fait deux ensuite il va falloir desserrer ces deux vis là ainsi que ces deux vis là qui tiennent la fourche et tout d'abord enlever entièrement le support magnifique que j'ai imprimé modélisé et imprimé en 3d qui tient le feu d'origine de mt03 et non pas mt01 tout d'abord chose très importante c'est qu'il faut se mettre à l'aise en sortant tous les outils et en les mettant devant soi comme ceux ci parce qu'il est plus facile de remettre tout en vrac dans la boîte que de chercher un outil dedans en particulier comme vous pouvez le voir cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque à mon grand regret si une marque passe sur cette vidéo n'hésitez pas et vu que j'ai pas envie d'attendre la fin de la vidéo pour vous remercier ben merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avec tant de passion et si vous pouvez me lâcher un petit pouce un petit pouce bleu d'activer la cloche si vous voulez voir la suite des événements et surtout de vous abonner ça pourrait être cool ça m'évitera de alors d'abord il nous faut une douille de 20 qui doit être du 19 c'est mieux comme ça ensuite un cliquet professionnel on rentre le cliquet et on va exercer une pression ici non non on va pas exercer de pression on va d'abord démonter ça j'avais oublié c'était pour voir si vous suiviez alors là on peut cet outil incroyable c'est d'ailleurs il en manque il va falloir que je retrouve parce qu'ils en doivent être dedans on va chercher du btr qui va là c'est pas celui là c'est plus gros et si on n'a pas de btr on peut tout à fait faire avec du torx c'est une petite astuce comme ça gratos ça me coûte rien et ça vous fait plaisir je suis sûr donc on veut faire juste un les deux vis btr six pans creux si vous voulez mais rien n'a qu'une c'est pas normal c'est pas si ça doit être normal ça prouve que se démondre beaucoup et là ça va beaucoup mieux du coup en théorie ça serait bien d'avoir une clé à choc d'une grande marque renommée sur terre il est bien huilé et normalement la roue elle s'enlève toute seule elle s'est désengagée de son logement il va falloir enlever les deux étriers pour pouvoir la sortir et ça sera parfait donc là ça doit être du 13 il me semble est ce que j'ai du 13 vu la tête de ma de ma de ça je pense pas avoir ce qu'il faut ça doit être là dedans donc comme je vous ai dit à l'heure faut tout sortir parce que sinon on retrouve pas ce outil c'est bon en fait c'est pas du 13 c'est du 12 voyez le grand espère expert que je suis pas besoin d'être un expert de toute façon pour démonter une moto c'est la rentée qui est plus à démonter c'est facile comme pour tout d'ailleurs ça a été fait au couple ça se voit ça se voit carrément même serait peut-être intelligent que je prenne une petite boîte pour mettre les vifs ça serait cool je vais mettre ça ici comme ça je les perds pas j'aurais dû démonter les étriers avant voilà ça c'est bon c'est pareil l'autre côté il y en a deux comme papa il y a une entretoise qui est tombée et après va falloir passer un coup de karcher sur la roue parce que le liquide hydraulique de frein et ben la gomme elle aime pas ça la peinture non plus d'ailleurs puis les disques non plus donc on va tout nettoyer au karcher avec un dégraissant pour pouvoir continuer à utiliser ce pneu semi compétition qui est presque tout neuf et voilà une belle roue il ya maintenant il utilise une douille de 10 je pense que c'est il ya plus de 10 sans dans cette moto qui en a dans toutes les équipes de foot réunis c'est mieux ce que je viens de dire donc là quatre vis pour démonter le magnifique garde-boue avant tuning d'ailleurs il en manque une pourquoi il ne peut pas venir ça c'est bon il tenu qu'avec trois vis en fait mais il en manque une pour qui pourquoi il y en a c'est un magnifique garde-boue qu'est ce qui va nous rester à faire il va nous rester envoyé enlever le feu donc avec les supports de feu et puis puis démonter ici durite aviation j'avais mis de la durite aviation me demandez pas pourquoi ça s'appelle l'aviation mais vu que j'ai pas de douille de huit pas si j'en ai mais j'ai pas le cliqué qui va avec je vais le faire avec cette magnifique outil je sais même pas où j'ai eu ça elle est magnifique ça fonctionne pas besoin d'outil efficace je vous ai dit ça sert à rien c'est pour les peureux une bonne petite clé plate un conseil quand vous le pouvez essayer de remettre les vis aux endroits où vous les avez démonté bon je le fais pas sur la fourche parce que vu qu'elle va partir chez un professionnel je risque de pas retrouver mes vis alors ce compteur c'est un compteur wish que j'ai acheté en 2007 parce qu'il n'y avait pas de compteur sur la moto c'est un assez wow et ce que vous ce que je veux vous dire c'est n'ayez pas peur d'utiliser de la colle époxy car les manques est ici a été collé avec de la colle bicomposant époxy à la même époque je l'achetais en 2007 il est depuis 2007 sur le même disque de frein j'ai dit wish ça n'existait pas wish à l'époque c'était ebay j'arrête de parler et je continue parce qu'on n'a pas la journée et je voudrais pas que la vidéo dure 8h30 malgré que ça me ferait un petit peu de visionnage imaginez si la vidéo elle fait 10 mille but et qu'elle dure 8 heures si tout le monde regarde jusqu'à la fin c'est beau de rêver vu que j'ai la flemme je vais pas enlever le feu en fait il tiendra avec les fils je vais juste desserrer les colliers et on essaiera d'enlever les tubes comme ça ouais ça j'ai que deux vis à desserrer j'ai trouvé juste la bonne clé à l'aim qui va là halte là qui va on fait l'autre côté où on va enlever complètement les vis voilà et comme je vous ai dit ça tient voilà ça tient ça devrait tenir avec le câble normalement c'est pas plus mal pour le coup ça va être beaucoup plus facile on va enlever ces deux vis là enfin on va les démonter par les desserrer pardon les deux vis là et normalement mes deux tubes de fourche vont venir comme comme à rien comme ça donc j'ai complètement enlevé les vis en haut et au final j'ai démonté aussi les colliers parce que j'ai peur de les casser même si c'est imprimé en 3d et que c'est bien fait par un professionnel on va réussir à démonter à péter quelque chose en enlevant le bordel donc ça me coûte rien d'enlever les deux vis qui sont là puis après j'ai un petit moment tuto ce sera le moment tuto c'est un truc très intéressant à vous montrer même si jusqu'à présent rien n'était d'intéressant on est bien d'accord mais bon là ça va être intéressant c'est je vais vous montrer comment atténuer peut-être même enlever les points de rouille que vous avez sur vos chrome là comme ça ce qui a d'ailleurs défoncé mon joint spi parce que si j'avais nettoyé tous ces petits picots là ben j'aurais pas eu le problème que mon joint spi aurait été mort parce qu'ils ont vraiment pas beaucoup de bornes j'ai dû faire une sortie circuit dessus et peut-être j'ai pas 300 kilomètres donc c'est de ma faute voilà quand ça rentre pas n'hésitez pas à rentrer au marteau c'est encore une astuce j'ai plein d'astuces en fait je devrais faire des vidéos que tuto que astuce donc là on va faire attention on va tenir et on essaye pareil ça a été serré au couple ça se voit bon est ce que ça va venir tout seul comme je l'ai dit ou est ce qu'il va falloir exercer une pression une force normalement non ça va venir comme voilà comme papa normalement je vous avais dit alors je vais sûrement avoir un problème ça peut-être toucher le sol avant de pouvoir démonter avant il y a de la marge voilà et le premier le deuxième va venir pareil ça c'est cool donc on enlève d'abord avec du lubrifiant que vous connaissez tous de la marque rouge et bleu c'est mieux de faire avec du lubrifiant ça raye moins vous grattez un comme ça pour enlever le maximum lui je les envoie chez des professionnels de toute façon ils feront mieux que moi passeront peut-être un policeur dessus en plus mais je vais quand même vous montrer l'avant après quand même quoi est quand même bien tarté les tubes j'espère que ça va tenir quelques années encore une fois vous avez fait ça vous enlevez le maximum que vous pouvez avec un chiffon comme ça ils ont déjà une meilleure gueule comme vous voyez je vais vous montrer la dernière astuce et donc ce qui reste là là vous prenez une boule de papier aluminium et vous frottez comme ça au maximum on frotte on frotte on frotte on frotte vous allez récupérer une brillance vous voyez ici on pas forcément bien à la vidéo mais je peux vous assurer que c'est efficace comme méthode comme ça vous voyez là on récupère une brillance phénoménale mettez pardon du lubrifiant et vous repassez et vous refaites ça autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait plus d'aspérité vous allez peut-être réussir à récupérer vos tubes de fourche on va essayer de vous montrer l'efficacité directement avec le bordel regardez ça enlève la rouille comme ceci il n'y a presque plus de trace bon il ne me reste plus qu'à envoyer ça chez le professionnel pour changer les joints spi ça vous enlèvera de la main d'oeuvre donc comme vous pouvez le voir avec très peu d'outils enfin pas de l'outillage professionnel on peut quand même réussir à bricoler un minimum ça peut réduire vos coûts de main d'oeuvre à condition de tomber sur des bons professionnels qui comprennent votre point de vue merci encore d'avoir regardé la vidéo on n'oublie pas on s'abonne c'est très important pour moi et puis pour la suite des événements et si vous voulez voir le remontage et puis les quelques modifications qui me restent à faire dessus et ben vous pouvez activer la petite cloche